Vu que dans les prêches du shérif Ousmane Madani et Dara, ils s'attaquent non seulement aux chefs de famille qui ont démissionné, mais ils s'attaquent également aux pouvoirs et aux chefs religieux qui ont oublié leur rôle. Bienvenue parcours de shérif Ousmane Madani et Dara, Vuli Bali, Kene, Facebook et Youtube, la page qui vous définit au mieux le profil et les actions de shérif Ousmane Madani et Dara. Et si la vidéo t'a plu, alors laisse-moi un pouce, like-t'es, partage la vidéo, merci vu. Que dans les prêches du shérif, ils s'attaquent non seulement aux chefs de famille qui ont démissionné, mais ils s'attaquent également aux pouvoirs et aux chefs religieux qui ont oublié leur rôle. Les fidèles sont en train d'adhérer à sa cause. Les mentors de la MUPI, sentant l'exposition de leurs secrets sur la place publique, ont alors mis en place des stratégies pour le déstabiliser. Comme le shérif a l'habitude de le dire, celui qui a sa main dans la main de Dieu ne peut pas être déstabilisé par des traîtres. L'égoasme de certains marabouts, prêcheurs, imams charlatans et autres qui ont utilisé tous les moyens à leur porter physiquement pour l'éliminer, mais en vain Dieu n'a pas accepté et n'a fait que renforcer sa position et elle encouragée à s'y cantonner. Ils ont alors consulté les plus hautes autorités pour lui interdire de prêcher car ils avaient du mal à digérer ce qu'ils disaient. Il a été à plusieurs reprises interpellé par la police et la gendarmerie. Et à chaque fois quand il demandait pourquoi il a été interpellé, on lui fait savoir que la décision vient de la hiérarchie, où il paraît que vous insultez les grandes personnalités, les hautes autorités et les chefs religieux et coutumiers dans vos prêches. Il demande alors aux autorités de faire venir ceux qui l'ont convoqué pour qu'ils s'expliquent, mais cela ne s'est jamais passé. La police a plusieurs fois débarqué sur le lieu de prêche pour son interdiction. Interdiction lui a été faite de prêcher sur la place publique à le commissariat de police du 3 degrés arrondissement était venu l'arrêt à son domicile et quelques instants après la gendarme, 26 mères s'est présentée à son domicile pour une interpellation aussi. Le commissaire du 3 degrés arrondissement lui avait demandé de signer un papier l'engagement à ne plus prêcher à Bamako et Environ. Il organisait alors les prêches dans la cour de sa maison. Il a fait comprendre aux ansars et sympathisants qui lui avaient demandé d'aller soudoyer les autorités pour qu'elles lèvent sa suspension, je ne défendrai jamais leur idée qui consiste à encourager les gens à prier alors qu'ils ont des comportements contraires aux principes de la religion. Je préfère me taire jusqu'à ce que Dieu m'apporte son aide de dire ce qu'il vend l'entendre de ma bouche. Et le jour où j'aurai la possibilité de parler je dirai la vérité de la parole d'Allah. Que dit suspension fut levée le vendredi 23 décembre 1988. Pensant qu'il allait changer de langage il reprit ses droits de prêche avec le même slogan « Il ne suffit pas de prier pour être musulman ». Les corrompus, les coureurs de jupons. Les femmes qui portent les mèches, les filles qui se promènent nues ainsi que leurs tuteurs iront en enfer et même si la mosquise s'écroule sur eux à force de prier. Le mardi 23 janvier 1990 il fut suspendu pour la seconde 27 la vente et l'écoute de ses prêches audio sont aussi interdites. Sa suspension a été publiée dans les journaux, à la radio nationale et sur des affiches. Il lui a été interdit de prêcher même dans la cour de sa maison. Un groupe de fidèles qui a beaucoup apprécié ses prêches ayant eu accès à certaines de ses prêches sur cassette audio s'était alors constitué à Sikasso, trois régions administratives. Lorsque la nouvelle de sa suspension par les autorités est parvenue, elles ont décidé de collecter des fonds et des aliments alimentaires. Ils ont remis les sommes et vivres collectés à une délégation qui s'est rendue à Bamako pour le remettre au shérif. Les membres du groupe Ansar qui s'est constitué à Sikasso ont demandé au shérif de venir chez eux à Sikasso. Lorsque le prophète, PSL, avait été mis en quarantaine avec sa famille et ses compagnons des personnes de bonne volonté se cachaient la nuit pour aller les ravitailler en vivre. Il s'est alors rendu à Sikasso le 25 mai 1990. À Sikasso il prêchait dans la cour où il logeait et au finish la cour a débordé car les fidèles sont venus de partout assister à ses prêches la nuit. Là également, l'interdiction a été faite de prêchercher par les autorités toujours à la demande de la MUPI qui surveillait partout dans ses déplacements. Avec les événements du 26 mars 1991 qui ont parlé du changement de régime politique en place, il a repris ses activités dans la capitale et cela jusqu'aujourd'hui. Il a pu organisateur plus 817 prêches au Raïda. Dans l'histoire de l'islam au Mali personne n'a fait et ne pourra faire ce qu'il a fait. Il a ravivé l'islam par l'instauration du serment d'allégeance, baïa tout l'islam, point fois toujours sur demande de la MUPI. À Bamako et environ. Deux cars viennent de l'intérieur et de l'extérieur du pays, sans compter ceux qui viennent par le moyen personnel, avion, voie, moto, vélo, charrette, pied. Même ceux qui jugent que le Maoli d'Ebida, Innovation, bénéficie de ces chutes de voitures, leur boutique reste ouverte 24 baroblique 24 et 7 j baroblique 7 le long de la semaine de la fête. De chez lui au Banconi en passant par le Raïda, le terrain de football de l'Hippodrome, le stade Omnisport Modibo Keta est aujourd'hui le plus grand espace public du Mali, le stade du 26 mars. Il manque des places pour contenir les fidèles. De le monde il est le porte-drapeau de l'islam. Il a fait partie du savoir aux fidèles musulmans qu'un voleur, un truand, un menteur, un égoïste, un coureur de jupons ne peut être des musulmans même s'il meurt par l'effet de la prière ou du jeûne. Pour Haïdara, prier pour prier ne saurait être l'objet de l'islam. La prière est née de l'obligation pour l'homme de se conformer aux exigences de son créateur. Il a quatre femmes, Bafoune Traoré, Adyaratou Tunkara, Fatoumata Traoré, Aïcha Koulibaly. Il a toujours défendu l'intérêt des faibles. Après le décès de Bafoune il épousa Alima d'Agamaïssa. Ses paroles aboutissent au cœur des pauvres, des opprimés et des faibles, mais les riches et les personnes influentes, prédicateurs, rejetaient ses paroles, obsédaient qu'il était par la possible perte de leur pouvoir et de leur statut tant, bien même que « il dit vrai point l'honnêteté et la vérité sont son épée de bataille ». Comme le disait In-Al-Kaïm, « y honnêteté et la véracité sont les qualités dont émanent toutes les autres qualités de ceux qui suivent la voie de Dieu ». C'est par ces qualités que se distinguent les hypocrites des croyants. Elles sont l'épée de Dieu sur terre, elles ne se posent sur rien sans le trancher, elles chassent le mensonge et triomphent de lui. Quiconque se bat à l'aide d'elle ne sera jamais défait, et celui dont le discours est emprunt d'elle, ses paroles vèneront son opposant point. Aujourd'hui ceux qui se disent « hommes de Dieu » ne sont pour la plus partie que des hyènes couvertes d'une peau de bélier. Ils détruisent les fondements de la religion et émettent le profane dans l'embarras du choix. Ils sont les vrais ennemis de Dieu car plus mécréants que Pharaon, le maudit, et plus méchants que Abujal, le maudit. Ils prononcent des beaux discours, mais ils réussissent des actes que même Satan, maudit, n'ose pas poser. Ce n'était plus Dieu qu'ils montaient aux humains, mais leur parti à défendre. Ce n'est plus Dieu qu'ils craignent, mais plutôt leur bailleur de fond qui leur dicte sa loi. Ils adorent plus leur bailleur de fond que la particularité du guide spirituel des Ansars réside dans sa volonté de perpétuer un islam authentique prôné par le prophète Mahomet, PSL, par le « serment d'allégeance » Bayatul Islam, qui en est son essence et son indépendance financière vis-à-vis des hommes, arabes, autorités, riches. C'est un serment qui lie le fidèle à son créateur. Par sa parole il a assassiné beaucoup de familles, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. N'adore Dieu Assainis le Mali, l'Afrique et le monde avec les Ankhars Les prédicateurs nous ont fait comprendre que l'essentiel c'est de prier et qu'eux est Dieu qui pardonne les péchés qu'elle le can soit la gravité. Ils nous ont fait comprendre qu'en cas de fornication il suffit de prier deux racas et de réciter cent fois « Dieu pardonne-moi » à Staghfirullah. Ils nous ont fait comprendre qu'on peut tricher, mentir, faire l'adulte, haïr son prochain et que la prière et le jeûner peuvent en tout arranger. Ils nous ont appris que celui qui passe toute la nuit à prier vaut mieux que celui qui a l'amour de son prochain. Ils nous ont appris que celui qui passe beaucoup de son temps à la mosquée, qui porte un grand boubou, un panculotte, un chat, pelet, une barbe, un turban est plus aimé d'Allah qui s'habille en pantalon et chemise. C'est le shérif Edara qui est venu nous éclaircir tous ces points d'ombre de la religion car du moment où nous, les profanes, voyons tous les jours des prédicateurs qui se bagarrent pour avoir la place d'imam de mosquée. Pour le partage de l'argent de la caisse de la mosquée ou de l'argent qui leur a été donné lors des cérémonies de mariage, de baptême ou de funérailles ou encore ce sont leurs filles et femmes qui portent les mèches et qui sont les plus mal habillées dans la société, nous perdons espoir et doutons même de la véracité de l'islam. Que celui c'est le shérif qui nous a informé que lorsqu'on fait la cour à une femme d'autrui vaut mieux arrêter de prier et accrocher son turban et son chapelet à un arbre. C'est lui qui nous a informé que lorsqu'on a la haine de son prochain ni la prière ni le jeûne et encore moins le pèlerinage ne pourront nous donner ACS au paradis. Il nous a informé que le jeûne, la prière et le pèlerinage ne sont que des accessoires de la foi. La vraie foi existe dans le comportement du musulman envers ses semblables. Comme le disait le grand homme de Dieu in al-Kaim, toute la religion n'est que bon comportement. Quiconque a un meilleur comportement que toi est donc plus fidèle à la religion que toi. Que pour accéder au paradis, on n'a pas besoin de faire dix fois le pèlerinage, pas besoin de passer toute la nuit à prier, pas besoin de jeûner tous les jours. Mais c'est le respect des engagements vis-à-vis de Dieu et des hommes, l'amour du prochain, le respect de la vie et du bien d'autrui, l'honnêteté, la gestion de ces femmes et enfants sur la voie de Dieu qui nous donneront accès au paradis. Il nous a appris qu'il vaut mieux donner cent francs CFA à un nécessaire que de prier mille racats. Grâce à lui nous nous sommes rendus compte qu'un chef de famille ne peut accéder au paradis si ses enfants n'ont pas reçu une islamique islamique, si ses femmes et enfants sont laissés à eux-mêmes. Le chef de famille qui va à la MOS, qui est alors que les filles portent les mèches et les habitudes qui ne paient pas tout leur corps ne font qu'aggraver leur situation vis-à-vis de Dieu car celui qui refuse de prier vaut mieux que celui qui prie et ne respecte pas les principes islamiques. Car Dieu ne nous a pas demandé de prier. Alors que ce sont les mêmes gens qui remplissent nos mosquées et qui souvent même paient les factures d'eau et d'électricité de nos mosquées qui ouvrent et fréquentent encore nos bars, nos maisons de passe. Des femmes pieux telles que Khadija, Aminata, Fatoumata dans la grotte de Ira, sa femme lui a dit ceci, toi, Huret et proches, ta parole est véridique. Tu soutiens les Fulsons. Ce sont leurs enfants qui sont assis devant leur pône colisée, les boîtes de nuit appartiennent à ces mêmes par les boutiques de vente de mèches. Les dépôts de boissons à l'île portent tous avec leurs enfants les noms des hommes soir ou chaque matin le Saint-Coran, qui ont leur fille et 32 à enfants ont font la prostitution et portent les mini-jupes. Boubacar, Oumar, Mohamed etc. Ce sont les enfants de nos Hadja et l'Hadji, qui ont un. Au cou, une barbe bien soignée, un chapelet à la main non décoré de Coran et de noms de Dieu et qui lisent chaque femme qui se promène nue dans nos rues. Les noms de Dieu ne sont pas là pour décorer nos murs mais pour décorer nos cœurs. NIP ce sont eux qui sont dans nos marchés en train de mentir à tricher et de se jeter des mauvaises sortes. Ce sont eux qui signent les fausses factures et enceintent la femme de leurs voisins. Ce sont eux qui sont en train de construire des immeubles alors que leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs, leurs proches-parents, leurs colligionnaires ne prend pas de repas par jour ou n'a pas où dormir ou est en prison à cause des dettes. Ça, c'est quel islam ? Alors que le jour où le prophète, PSL, a reçu le message Noatataïs hospitalier envers le visiteur et tu es patient devant l'épreuve de la vie, où il nous a informé que le jeûne, la prière et le pèlerinage ne sont que des accessoires de la foi. La vraie foi existe dans le comportement du musulman envers ses semblables. Comme le disait le grand homme de Dieu in al-Kaim, toute la religion n'est que bon comportement. Quiconque a un meilleur comportement que toi est donc plus fidèle à la religion que toi. Que pour accéder au paradis, on n'a pas besoin de faire dix fois le pèlerinage, pas besoin de passer toute la nuit à prier, pas besoin de jeûner tous les jours. Mais c'est le respect des engagements vis-à-vis de Dieu et des hommes, l'amour du prochain, le respect de la vie et du bien d'autrui, l'honnêteté, la gestion de ces femmes et enfants sur la voie de Dieu qui nous donneront accès au paradis. Il nous a appris qu'il vaut mieux donner cent francs CFA à un nécessaire que de prier mille rakas. Grâce à lui nous nous sommes rendus compte qu'un chef de famille ne peut accéder au paradis si ses enfants n'ont pas reçu une islamique islamique, si ses femmes et enfants sont laissés à eux-mêmes. Le chef de famille qui va à la MOS, qui est alors que les filles portent les mèches et les habitudes qui ne pas pas tout leur corps ne font qu'aggraver leur situation vis-à-vis de Dieu car celui qui refuse de prier vaut mieux que celui qui prie et ne respecte pas les principes islamiques. Car Dieu ne nous a pas demandé de prier. Alors que ce sont les mêmes gens qui remplissent nos mosquées et qui souvent même paient les factures d'eau et d'électricité de nos mosquées qui ouvrent et fréquentent encore nos bars, nos maisons de passe. Sous-titrage ST' 501